Qu'est-ce que l'économie latino-américaine ? Dans tous les pays du monde aujourd'hui, quasiment. Et je crois que dans une certaine mesure, ce que l'on peut dire, c'est que d'un côté, les économies latino-américaines étaient mieux préparées à la crise. Leur situation était bien meilleure qu'il y a une dizaine d'années, par exemple. Mais d'un autre côté, les indicateurs dont nous disposions n'étaient pas suffisants et notamment ne montraient pas les fragilités encore très très importantes que connaissaient les économies latino-américaines à la veille de la crise. Et qui explique aujourd'hui le fait que la plupart des économies latino-américaines connaissent dès à présent une crise relativement profonde. J'avais écrit un papier il y a à peine trois mois où je pensais que le Brésil connaîtrait un taux de croissance de 2%. On m'avait considéré comme très pessimiste il y a à peine trois mois. Le gouvernement, lui, pensait encore 4%, 4,5%. Et aujourd'hui, les dernières prévisions sont en deçà de 0%. Donc c'est dire qu'il y a toute une série de facteurs qui avaient été sous-estimés. J'ai essayé moi-même d'en montrer quelques-uns. L'essentiel, pourrait-on dire, c'est que dans la continuité du Washington Consensus, la plupart, pas toutes, mais la plupart des économies latino-américaines avaient opté pour une appréciation de leur taux de change, ce qui avait fragilisé énormément leurs tissus industriels. D'un autre côté, ils n'avaient pas véritablement diminué les inégalités, légèrement, à la marge, mais elles sont tellement élevées, si bien qu'une fois leur capacité d'exportation affectée, soit par la chute du prix des matières premières, soit par la récession dans les pays occidentaux, elles n'ont pas beaucoup de possibilités ou peu de possibilités de réorienter leur activité sur le marché intérieur parce qu'il est marqué profondément par des inégalités qui sont, je crois encore, le pire fléau que connaissent les économies latino-américaines. Voici ce que l'on peut dire très rapidement. Alors, le principal risque, c'est pas pour le pays, c'est les pauvres. Les pauvres sont déjà à un niveau très élevé et ce sont les plus vulnérables aux crises. Et je crois que ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui, c'est que la pauvreté augmente et que les difficultés économiques, à des degrés divers selon les pays, évidemment, augmentent pour cette catégorie de personnes. Et cela veut dire que l'Amérique latine est loin, loin, loin de sortir de ce chemin qui maintenait la pauvreté à des niveaux de temps élevés. Elles n'ont pas beaucoup de possibilités de résister. Elles auraient pu davantage résister si leur tissu industriel avait été, disons, plus solide. Si on prend par exemple, je vais essayer de préciser parce que les situations sont un peu différentes. Si vous prenez le cas du Mexique, le Mexique a 85% à peu près de son commerce orienté vers les États-Unis et le Canada. Donc, subit de plein fouet la récession américaine, nord-américaine de manière générale. Si vous prenez le cas de l'Argentine, l'Argentine, elle avait pratiqué une politique qui était en rupture par rapport au Conseil du FMI. Elle avait connu les taux de croissance les plus élevés, c'est très bien. Elle avait maintenu son taux de change à un niveau relativement déprécié, c'est très bien. Mais elle était dépendante un peu trop des matières premières. Et elle a connu un conflit très, très élevé, très fort avec ce qu'on appelle le campo, c'est-à-dire avec notamment les grands producteurs de soja et les petits producteurs agricoles, qui l'a fragilisé cet an dernier, a fragilisé son gouvernement aussi également. Et surtout, l'argent qui venait à l'époque de la Bonhans, à l'époque où les matières premières avaient des prix très élevés, l'argent qui venait de cette rente n'a pas été suffisamment utilisé, encore une fois, pour favoriser l'émergence de produits dynamiques pour l'exploitation. Et il a été surtout utilisé pour des subventions, en termes clairs. Donc, aujourd'hui, l'Argentine subit un double titre par la récession ailleurs, qui fait chuter ses exploitations de produits industriels, et par la baisse du cours des matières premières, qui fait encore chuter ses exploitations. Je crois que l'époque des 7 à 8 % de croissance est révolue pour elle, et cela pose des problèmes pour le futur proche. Pour tout Brésil, le Brésil est de la puissance industrielle de l'Amérique latine. Le Brésil a réussi beaucoup de choses, a une politique industrielle même faible, mais a une politique industrielle à la différence des autres pays, a une grande banque d'États, de développement, ce qu'on appelle la BNDS. Elle a tous les moyens pour résister, elle a une dimension de son marché intérieur très grande, bien qu'il soit marqué par de profondes inégalités. Cela étant, le Brésil a pratiqué une politique d'appréciation du change qu'il a fragilisé, a fragilisé son tissu industrielle, ne lui a pas permis d'exporter, à l'égal de ce que font les Asiatiques, des produits de haute technologie ou de moyenne technologie, à l'exception bien connue de l'aviation. Et donc, par conséquent, le Brésil subit de plein fouet encore, également. Alors, bien sûr, il subit la crise, alors bien sûr, il est aisé, tous ces trois pays disent la même chose, ce n'est pas de notre faute, nous étions très bien, c'est le bouc émissaire, ce sont les Etats-Unis, mais je dirais que le bouc émissaire, ce sont les Etats-Unis, en fait, est un bouc révélateur des fragilités de ces pays. Et on a perdu beaucoup trop de temps, et j'espère qu'aujourd'hui, l'Amérique latine pourra sortir de cette crise de manière renforcée, c'est-à-dire en ne répétant pas les erreurs du passé. Immédiatement après la crise, le visage sera triste, il y aura beaucoup plus de pauvres, les inégalités vont être plus élevées, et finalement, les riches vont perdre de l'argent, auront perdu de l'argent. Ça, c'est ce qui diffère, cette crise en Amérique latine, de celle qui a précédé, dans laquelle les riches s'enrichissaient encore davantage, et les pauvres s'appauvissaient. Ici, tout le monde perd de l'argent, mais perdre de l'argent pour un pauvre, ça a beaucoup plus d'implication en termes de souffrance que pour un riche. Je crois que le grand problème de l'Amérique latine, au début de la reprise, sera de savoir comment il va résoudre cette question de la pauvreté, ou du moins l'alléger. Alors, je crois que, à quoi va ressembler l'Amérique latine ? Si je me situe d'un point de vue strictement optimiste, je pourrais dire que l'Amérique latine va ressembler à des pays qui vont renouer avec une intervention de l'État, renouer avec une politique industrielle, renouer avec la nécessité d'une politique fiscale différente de celle qui existe aujourd'hui, renouer enfin avec une politique distributive. Certains appellent ça le keynésianisme. Je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer, qu'on puisse utiliser cette parole, mais je crois que c'est le retour de l'État, parce qu'on a trop longtemps ignoré l'État, au prétexte qu'il aurait fragilisé les économies au temps passé, au temps jadis. Il avait une responsabilité, c'est vrai, dans les années 80, 70, dans l'apparition de la dette. Mais je crois que l'État aussi, c'était pendant 30 années, grâce à l'intervention de l'État, c'était des taux de croissance extrêmement élevés, extrêmement puissants en Amérique latine, et une capacité de réduire la pauvreté aussi très très forte des années 50 à 70, c'est quand même pas rien. Je crois qu'on va vers un retour de l'État, mais c'est quelque chose qu'on ne peut observer dans la plupart des pays, y compris les pays industrialisés.